Il est 7h32, matinale spéciale en direct de Mourinx dans les Pyrénées-Atlantiques où vous vous trouvez, Nikos, avec Jean-Michel Apathy. Je suis à Mourinx, à la médiathèque, avec les habitants, les Mourinxoises et les Mourinxois. Je suis avec Hélène. Bonjour Hélène. Bonjour, bonjour tout le monde. A vos côtés c'est votre mari ? Normalement. Vous vous appelez comment ? Vous avez une épicerie ici. On tient une petite épicerie de quartier. Et ça se passe comment ? Bien. Très très bien. Les gens sont très gentils. Vraiment, c'est des amis. D'accord. Donc vous êtes dans un contexte où tout le monde se connaît, j'imagine ? Tout le monde se connaît. Ils viennent chez moi surtout pour blaguer. Parce que même entre eux, ils ne se voient pas chez eux. Ils viennent au magasin se rencontrer. Mais est-ce qu'ils font des courses ? Bien sûr. Vous gagnez combien par mois avec votre mari, Hélène ? 1400 euros. Net ? Net. Tous les deux. Tous les deux. Jean-Michel Apathy, 1400 pour deux. Vous avez combien d'enfants ? Trois. Ok, c'est compliqué. C'est compliqué. Surtout que j'ai deux enfants quand même handicapés. Un qui habite sur Bordeaux, qui a un salaire d'handicapé, 800 euros par mois, qui ne s'en sort pas. Et j'ai une fille qui vient d'avoir un cancer du côlon, et qui ne touche maintenant que la moitié de son salaire avec un crédit de 1200 euros pour une maison, qui ne s'en sort pas non plus. Voilà. Et moi, les aider, c'est compliqué. Alors c'est compliqué. Qui vous aide justement pour les enfants ? Eh bien, personne. Vous êtes concernée par ce qui se passe quand vous écoutez la classe politique, qui s'adresse à vous, qui parle en votre nom ? Très bien. Alors c'est pour ça. J'ai un message à envoyer à mon ami, M. Édouard Philippe. Pourquoi votre ami ? Ah, parce que je n'invite que mes amis ! Je n'invite que mes amis ! Alors voilà, je propose à M. Édouard Philippe de venir travailler une semaine avec moi. Moi, je lui donne mon salaire d'un mois, et lui va me donner son salaire d'une semaine. Décrivez-moi une semaine... C'est un marché équitable, ça ? C'est un marché équitable. Oui, oui, vous avez raison. Mais bien sûr, tant donné que le travail paye. C'est ce qu'il dit. Eh oui, voilà. Décrivez-moi votre semaine de boulot. Ma semaine de boulot. Alors mon mari se lève à 5h du matin, moi à 7h, mais plus tard, parce que je suis fatiguée. Et on travaille jusqu'au soir 8h. Tous les jours, sauf le lundi. Interruption, il y a des pauses, il y a des loisirs, qu'est-ce que vous faites ? Oui, les loisirs, on n'en a pas. On en a très peu. On a trois semaines de congé par an avec nos enfants. Voilà, on profite de nos enfants. Le lundi, on le passe avec mes petits-enfants, parce que j'ai des petits-enfants. On va les chercher à l'école. Oui, à l'école. Je voyais que je lisais une petite fiche, parce que nos reporters sont venus préparer toute la semaine, Jean-Michel Apathy, ce qui s'est passé, vous faire votre connaissance. Tout ce qui est un vendu, vous le mettez à la disposition des gens ? Parce que de toute façon, sinon, c'est à jeter. Alors voilà, ils passent, ils le prennent, on ne sait pas qui c'est. Mais ils sont contents, il n'y a plus rien, ça nous fait plaisir. C'est-à-dire que votre épicerie est aussi un lieu de vie ? Vous avez une chaise, je crois, où les gens viennent parler. Alors on a une chaise. C'est un lieu où les gens viennent... Des fois, ils ne viennent même pas pour acheter. Ils viennent pour discuter avec nous, parce qu'on a plusieurs casquettes. Il faut qu'on soit médecin, il faut qu'on soit psychologue, il faut qu'on soit banquier, parce qu'à partir du 17, il n'y a plus d'argent. Et donc on vous donne des chèques, vous ne les encaissez pas tout de suite ? On les encaisse quand ils nous le demandent. Donc c'est de la solidarité, de l'écoute ? Vous l'avez senti montée, vous, la colère, qui aujourd'hui submerge un peu la société ? Les gens sont en colère, mais vraiment très en colère. Et puis avec ce qui se passe et ce qu'on dit en plus... On dit quoi ? Des conneries. C'est-à-dire ? Vous les avez entendus comme moi, voilà. Vous pensez à quoi ? Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites ça ? Vous prenez compte, le SMIC, vous trouvez que c'est normal ? Quoi ? Qu'il soit au niveau où il est ? Le salaire, le minimum, mais bien sûr qu'il est trop bas. Un loyer, 500 euros, une voiture, l'essence, un panier de course par semaine pour deux, pour quatre, pour une famille. Mais c'est comme ça depuis pas mal d'années, la réalité. Mais maintenant, vous avez le sentiment que vous pouvez le dire ? Moi, quand j'étais avec mes enfants, on s'en sortait mieux, il y avait trois enfants que maintenant tous les deux. Avant d'arriver à l'euro. L'euro, c'est vrai que ça a changé pas mal de choses. Nous, on a monté notre magasin à la même époque que l'euro est sorti. Et on a vu la différence. Vous avez vu la différence ? C'est-à-dire la qualité de vie s'est dégradée ? Tout est devenu plus difficile ? Énormément. Énormément. Et puis, les salaires n'ont pas bougé. Ou très peu. Oui, bien sûr. Très peu. Et donc, aujourd'hui, tout ça, ça... C'est compliqué. Ça nourrit une colère chez les gens ? Une colère. Alors, vous voyez, on n'a pas de complémentaire. Alors là, on voulait s'offrir une petite complémentaire. Mais non, l'État a été très gentil avec nous. Il nous a offert une caisse enregistreuse. Qui coûte combien ? 600 euros. 6 000 euros. 6 000, hein ? 6 000 euros. C'est plus que 600. Alors, c'est pour un peu plus nous surveiller. Vous savez, on n'est pas assez surveillés. Mais on vous a obligé à l'acheter, c'est ce que vous voulez dire. Mais oui, il faut... Mais vous l'avez payé vous-même ? Vous l'avez payé vous-même ? On l'a payé à crédit, bien sûr. Tous les mois. 100 euros. Le prix de notre complémentaire. Alors, du coup, on n'a pas de complémentaire. Pour la caisse, ça, ça complique la vie. Ça rend les choses les plus difficiles. Oui. Mais oui, on se rend compte que les shorts sont de plus en plus chers. De toute façon, on paye de plus en plus. On y arrive difficilement. Mais on y arrive parce que c'est un métier quand même qui nous plaît. Et voilà, c'est le contact des gens. On apprécie beaucoup. Mais c'est un peu décourageant, en Libye ? Eh bien, un peu. Parce qu'il suffit qu'on fasse un peu plus de marge, qu'on gagne un peu plus d'argent, pour que l'année suivante, le RSI, c'est-à-dire les charges sociales, augmente au dotant. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de ce qu'on appelle le mouvement des Gilets jaunes ? Vous pensez que ça peut changer votre vie ? Que ça peut apporter quelque chose ? Oui. Que ça peut changer... Quoi ? Apporter quoi ? Espérons déjà que là-haut, qu'à Paris, qu'on prenne un peu la difficulté de la vie. Parce qu'il y a l'impression qu'ils vivent dans un cocon là-haut. Et puis nous, on va à la difficulté des gens tous les jours. Ils vont changer de la vaisselle à l'Elysée ? Oui. Vous croyez que nous, on peut se changer de la vaisselle ? Ça vous a choqué, ça ? Oui, ça m'a choqué. Mais vous pensez un peu, là... Là, on a fait... Cette année, on a fait un bénéfice de 3 000 euros en plus. Oui. Alors très bien, on est content. Et là, les charges sociales nous ont demandé 2 800 euros en plus. On a fait 200 euros de plus, de pleine voiture, voilà. Donc il ne vous est rien resté du bénéfice ? Si, 200 euros. 200 euros. Comment vous vous organisez ? Est-ce qu'il y a un système... Est-ce qu'il y a des petits trucs, justement, pour ne pas vous isoler, pour ne pas vous retrouver sans rien à la fin du mois ? Eh bien, on mange le nos restes. C'est-à-dire ? Les invendus. Mais ça non plus, il ne faut pas le dire. On n'a pas le droit, en vrai ? Ah ben non. Il faudrait le déclarer, il faut le déclarer. Il vaut mieux le foutre à la poubelle, vous savez. Eh oui. Des fois, on est découragé. Mais on n'a pas le droit. Il y a des gens plus malheureux que nous. Nous, on est là tous les matins et on en entend des choses. Des gens qui sont seuls, qui sont malades, qui ont encore moins que nous, qui ne peuvent pas se payer une paire de lunettes, un dentier, un appareil pour les oreilles. Pas de mutuelle. Alors, ils sont trop riches pour avoir la CMU et sont trop pauvres pour pouvoir se payer une mutuelle. Et ils ont 80 ans. C'est très beau. Est-ce qu'ils sont au courant là-haut ? Nous, on est là en tous les cas pour relayer votre voix. On est là pour relayer votre voix. Mais j'aimerais vraiment qu'ils viennent voir. Et Mourinx, avec tout ça, on a une ville formidable. Il y a beaucoup d'associations qui se bougent. On a un maire qui fait bouger les choses, qui essaye. Patrice Laurent. Ah oui, Patrice Laurent, c'est quelqu'un de bien. Merci de nous accueillir ce matin chez vous. Mourinx, Hélène et Philippe, sur le métier. Merci. Pas loin de la médiathèque où nous nous trouvons. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501